bonsoir aujourd'hui je voulais vous parler de de faire un vidéo pour scrap zone en peau afin de vous présenter le pad ink le ink spray pad de dilution de ranger c'est pour vous montrer quelques possibilités qu'on peut faire avec ça aujourd'hui je vais vous montrer à faire un fond de page avec cet instrument là je vous ai mis pour avec le vidéo sur le lien du vidéo je vous ai mis aussi le vidéo que ranger avait fait pour montrer l'utilisation de ce pad là il est très facile même s'il est en anglais il est très facile à comprendre pour ceux qui sont pas très à l'aise avec cette langue alors c'est tout à fait simple ce que je vais vous montrer ce qu'ils nous disent dans la vidéo c'est si vous avez un pad neuf vous êtes mieux de mettre un peu d'eau avant pour que le le pad soit bien bien habibé qui boit pas trop d'encre à la fois alors moi j'ai mon pad ici il est nettoyé tout c'est juste que le chose il parait encore le rose alors j'enlève le couvercle l'idéal avec ce ce pad là c'est utiliser deux ou trois couleurs juste utiliser une comment ça fonctionne c'est que je prends je vaporise un coup ben je vaporise là quand ça veut bien bon un instant donc rouge ensuite je veux faire mon jaune seulement juste un ça fait là il voulait juste pour l'instant j'ai un petit peu de misère avec lui un petit moment bon alors voilà j'ai présentement mon verre alors j'ai ajouté mon rouge mon jaune orange et là je vais mettre mon verre ensuite je repasse une deuxième fois afin d'avoir assez d'encre alors je vais remettre mon rouge pour saturer mon pad mon orange et je vais réappliquer là mon verre alors j'ai mes trois choses comme ça vous voyez ici il y a de l'angle vous pouvez toujours venir avec une lingette humide ou encore là avec le carton de venir avec un carton de venir rechercher là votre angle qui peut faire là un splash intéressant on sentait que mon chose était un petit peu délaissé mais c'est comme ça que je voulais vous montrer alors c'est cela là je vais vous montrer juste un petit truc pour un des petits trucs pour faire un fond alors je prends mon carton blanc je prends mon pad et là ce que je veux faire je vais prendre un un verre qui est en carton ça va mieux pour imbiber la couleur alors je j'effectue des ronds sur mon pad de cette façon là moi j'en ai deux là pour enlever un plus d'angle possible je sais pas si vous voyez bien là on voit là les les cercles dans le carton alors tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais disposer étamper les pad de cette façon là et vous voyez là les cercles ils sont comme ça alors je vais imbiber mon carton de cette façon là un peu partout en le déplaçant de façon aléatoire je peux vous voyez là il y a de moins en moins d'encre malgré qu'il en reste encore de cette façon là alors un petit instant donc j'ai pas de la jette humide pour mon aléatoire mais j'ai un issue tout que j'ai imbibé d'eau alors je vais juste retirer une partie de mon angle pour pas que ça soit trop long à imbiber c'est ça qu'on voit mieux les cercles quand je pars juste une fois mais j'aurais pu reprendre mon pad et refaire quelques cercles à ce moment là et revenir les déposer pour qu'on puisse bien voir alors je vais enlever l'invitation des cercles on peut frotter de cette façon là pour faire l'encre qu'on peut faire C'est parti.